L'impératif est un mode de conjugaison qui existe au présent ou au passé. On parle alors de présent de l'impératif ou de passé de l'impératif. Ce mode de conjugaison permet de donner des instructions, des ordres ou des conseils. Le présent de l'impératif se conjugue comme le présent de l'indicatif que nous connaissons déjà, à quelques différences près. Tout d'abord, il n'y a pas de sujet, le sujet n'apparaît pas. Et il n'existe que trois personnes. La deuxième personne du singulier qui correspond à « tu », la première personne du pluriel qui correspondrait à « nous » et la deuxième personne du pluriel qui correspondrait à « vous ». Pour les verbes du premier groupe, plus les verbes « offrir » et « ouvrir », la terminaison sera la même qu'au présent, sauf pour la deuxième personne du singulier qui perdra son « s ». Nous aurons donc un « e » pour la deuxième personne du singulier, « roule », « marche », « parle », « ons » pour la première personne du pluriel, « glissons », « terminons », « jouons » et « ez » pour la deuxième personne du pluriel. Essayer, plonger, dessiner. Pour les verbes des deuxièmes et troisièmes groupes, au présent de l'impératif, la conjugaison est exactement la même qu'au présent de l'indicatif. Pour les verbes du deuxième groupe, par exemple, nous aurons à la deuxième personne du singulier, « choisi », « obéis », à la première du pluriel, « finissons », « choisissons » et à la deuxième personne du pluriel, « grandissez », « obéissez ». Pour le troisième groupe, nous pourrons avoir, par exemple, à la deuxième personne du singulier, « fait », « prend », à la première personne du pluriel, « vendons », « partons » et à la deuxième personne du pluriel, « faites », « dites ». Terminons avec le présent de l'impératif de trois verbes particuliers, « avoir », « être » et « aller ». Pour le verbe « avoir », le présent de l'impératif sera le suivant. Pour la deuxième personne du singulier, « est », par exemple, « est confiance en toi », la première personne du pluriel, « ayons » et la deuxième personne du pluriel, « ayez ». Pour le verbe « être », nous aurons pour la deuxième personne du singulier, « soit », par exemple, « sois heureux », la première personne du pluriel, « soyons » et la deuxième personne du pluriel, « soyez ». Pour le verbe « aller », la conjugaison est la même qu'au présent, mais il perdra le « s » à la deuxième personne du singulier, qui sera donc « va », « va », « va », « a », la première personne du pluriel, « allons » et la deuxième personne du pluriel, « allez ».